... Je suis parti de Paris avec Vince en train, donc départ Gare de Lyon, et arrivé en principe à tournue par le train, bien sûr. Et il se trouve que le train est tombé en panne, ça n'arrive qu'une fois ou deux par siècle, je pense, le train est tombé en panne à 2 ou 3 km de tournue. Et bien là, nous avons terminé à pied. Le soir, il faisait nuit, et nous sommes arrivés, les valises à la main, à pied, le long de la voie. En mai 1977, une 2 chevaux attend Vince Taylor à la gare de Tournue. Son hôte, Jacques Perret, a 24 ans. Il travaille comme disque jockey, et s'apprête à ouvrir un magasin de disques à Mâcon, rue du Four, professeur Gégen. Jacques Perret, comment avez-vous rencontré Vince Taylor ? La rencontre s'est faite chez un ami commun, une ancienne idole des années 60, Moustique. Et c'était sur ma demande. Comment est-il arrivé jusqu'ici en Saône-et-Loire ? Eh bien, l'ayant rencontré et revu à plusieurs reprises, je l'ai invité à passer des vacances. Vous n'aviez pas d'arrière-pensée à cette époque ? Absolument aucune. Il est certain que j'avais le désir de devenir un présario, entre guillemets. Je m'occupais de différents groupes de rock. C'est ma passion. Mais il est venu sur ma demande au mois de mai passer des vacances, et c'est sur sa demande, à lui, qu'en août, nous avons signé un contrat. Il m'a demandé à rester en disant qu'il se faisait à Mâcon. Et c'est lui qui m'a proposé d'être son manager. Brian Moïse Solden est né le 14 juillet 1939 à Londres. Il a 7 ans lorsque sa famille émigre aux Etats-Unis. Lorsqu'il revient en Grande-Bretagne en 1958, il s'appelle Vince Taylor et chante la musique de son idole Elvis Presley. Les Teddy Boys londoniens s'arrachent cette tanche de cuir noir aux jeux de scènes d'avant-garde. Mais les producteurs ne l'entendent pas de cette oreille. Ils lui préfèrent le gentil Cliff Richard. Pas découragé, Vince traverse alors la manche. Le showbiz français réagit aussitôt. Barclay voit en lui la vedette qui pourra bousculer, Johnny Hallyday. Promotion royale, le tout Paris s'ouvre à lui. Le 18 novembre 1961, Vince Taylor est tête d'affiche au Palais des Sports. La salle est mise à sac par les fans. Barclay prend peur, lui retire son appui. Pour la deuxième fois, les portes de l'industrie du disque se ferment devant lui. Lorsque Jacques Perret amène Vince Taylor au verre dans les monts du Beaujolais, les fumées de la gloire se sont dissipées depuis longtemps. Un imitateur d'Elvis Presley tente d'exploiter sa réputation passée. Pour manger, il fait la planche dans un restaurant de la rue Mouffetard à Paris. Vous savez, à l'époque où il est venu chez nous, il avait une mauvaise passe. Il faisait plutôt... c'était plutôt triste. C'est un monsieur qui était... qui était vraiment tout simple, quoi qu'il n'avait plus guère de moyens pour vivre à cette époque-là. Autrement, quand il était à Saint-Albin, oh, il s'occupait une fois, en rentrant, parce que je travaillais, j'étais secrétaire de mairie. Quand je suis rentrée, il avait fait toute ma vaisselle. Il l'avait mis par terre. Vous savez, il vivait sans façon, hein. Vraiment sans façon. Tiens, voilà mon... fils qui arrive. Oui. Sans façon, c'est-à-dire ? Ben, tout simple. Vous savez, pourvu que vous lui donnez à manger, lui, il ne faisait pas de chichi, hein. Il mangeait. Pour faire sa toilette, il n'hésitait pas, il mettait de l'eau dans un seau, il avait les pieds dans le seau. Et puis ici, pour faire son manger, je pense qu'il n'avait plus de gaz. Alors, il avait fabriqué ici, là, avec des pierres, un foyer. Et il mettait un faitout dessus pour faire cuire ses affaires. Il faisait un peu comme les bergers faisaient dans le temps, vous savez, pour faire briller leurs affaires. A Mâcon, Jacques Perret et son associé Michel Bessos s'apprêtent à ouvrir leur boutique de disques, professeur Gégen. Au-dessus de leur commerce, un studio se libère. Vince vivra là. La rue du Four lui plaît. Il en apprécie l'ambiance industrieuse. Ses bars, ses échoppes d'artisans bruissent d'activité, tandis que Vince travaille au magasin. C'est un type qui avait quand même une grande culture musicale et puis qui avait le sens du dialogue. Donc, il était capable d'expliquer aux gens pourquoi tel disque de jazz était fait comme ça ou pourquoi Brassens chantait comme ça. Ça, tout à fait. Et puis, il passait également beaucoup de temps avec des gens qui venaient le voir, à discuter. Les gens l'invitaient, parce qu'il était très souvent invité, en fin de compte, puis les gens, les gens voulaient faire sa connaissance. Et il passait une bonne partie de sa journée également avec les copains dans un bistrot juste en face. Il buvait beaucoup ? Il buvait beaucoup. Il buvait beaucoup parce que c'était une habitude, parce qu'il avait du temps à perdre. Et c'était aussi... Il buvait beaucoup, notamment le matin, café ou vin blanc pour compenser. Il s'est beaucoup drogué. Et c'était pour compenser, en fin de compte. Il a fait un peu une cure. Pendant trois mois, ça a été un peu un sevrage. Il se levait même à 5h du matin pour aller boire son café et son petit vin blanc en gare de Mâcon. Et il a eu envie de rester. Alors, on avait fait un spectacle, déjà, pour prouver aux mâconais que c'était bien le véritable Vince Taylor, car les gens n'y croyaient pas. Alors, il aimait beaucoup répondre aux défis. C'était un homme de défi. On avait donné un spectacle à Cormorange. Les gens étaient tous venus. La salle était comble. Il s'était aperçu que c'était le vrai Vince Taylor. Et déjà, là, ça lui donnait envie de rechanter. Pourtant, lui, il n'y croyait plus à Vince Taylor. Il n'y croyait plus. Le jour où il m'a proposé, donc c'était en août 1977, de rester à Mâcon et de travailler ensemble. C'était son initiative. Et il m'a dit, avant de signer, il faut que tu saches une chose, Vince Taylor n'existe plus depuis 1964. Donc, depuis le moment où, ce qu'on appelle le show business, l'a vraiment laissé tomber, mais c'est surtout tous ses amis qui l'ont laissé tomber. Alors, il m'a dit, écoute, moi, j'ai envie de rester. Quand tu le voudras, j'aurai Vince Taylor pour toi. Tu me préviens deux jours à l'avance, deux, trois jours à l'avance. On va faire un gala. On partage. C'était 50-50. C'est lui qui l'avait proposé également, bien entendu. On partage tout. Il me disait, on partage tout. On partage la table. On partage même les filles. On partage tout ce que tu veux. Et je reste à Mâcon. Et puis, voilà. L'argent, il s'en foutait complètement. Mais lorsqu'il avait de l'argent, d'ailleurs, c'était un petit peu aussi, c'était un problématique parce que lorsqu'il gagnait de l'argent, notamment lorsqu'il faisait, au début, il faisait des galas à l'extérieur, mais je ne m'en occupais pas pour être en premier mois. Et lorsqu'il rentrait, son argent, il le gaspillait, enfin, gaspillait entre guillemets, en 24 heures, il faisait des cadeaux à tout le monde. Trop gentil, il faisait des cadeaux. Combien vous a coûté cette aventure, Vince Taylor ? Oh, moi, 18 millions de centimes. Votre magasin ? Le magasin, ça m'a coûté parce que j'étais donc associé avec un ami et j'ai négligé le magasin pour m'occuper de Vince. Et voilà, quoi, en fin de compte. Alors, effectivement, le magasin et une fiancée. Sept ans de fiançailles, boum, rappé. Vince Taylor et Jacques Perret rompent leur contrat en mai 1978. Jacques n'est pas amer. Il a vécu près de Vince plus concrètement sa passion pour le rock'n'roll. Aujourd'hui, les rescapés des New Playboys, le groupe de Vince Taylor à Mâcon, jouent dans Sextant. Son souvenir est vivace. L'homme les a marqués et leur hommage se veut sobre. Moi, c'est un mec qui chante le rock'n'roll, le pur. C'est un monsieur. C'est certain, c'est un monsieur. Tout ce qu'on peut dire en tant que c'est un monsieur. Mais autour d'une table, le chœur, les mémoires s'affolent et les langues dérapent. On est rentré à Mâcon, on avait 150 francs. Mais pourquoi t'as fait ça ? Moi, tu m'as un petit peu gêné. Ah oui, mais Boulboul, là, il me prend pour un fou. On a dit, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Pour l'embêter. Je dis, oui, mais enfin, c'est gênant. C'est peut-être gênant, mais moi, si tu savais ce que ça m'a fait comme bien. C'est-à-dire, au type, j'ai eu deux fléaux dans ma vie. J'ai eu mes 68. J'ai eu une Stella. C'est-à-dire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? En 1960, ce mec-là, et moi, ça m'a été raconté, les témoins me le disaient, les filles, elles tapaient à la porte pendant un spectacle, les filles venaient, je ne dis pas que toutes le faisaient, mais une bonne partie, à genoux, la braguette, défaite, ça, c'est la formalité, déjà, l'entrée. Il a eu soqué dans son lit, il a eu soqué dans son lit, il a eu soqué dans son lit, je ne sais plus qui encore, il a eu, je ne sais plus. Le bon temps roule, les esprits s'échauffent. Certains jurent l'avoir vu à Macon dans les années 80 boire un verre seul. D'autres pensaient aller le voir là-bas, en Suisse, où il vivait sa retraite. Mais Vince est mort le 27 août 1991 près de Lausanne à 52 ans. Plus la nuit s'avance, plus il devient beau, mythique, mais aucun mot, aucune anecdote ne pourra décrire la grâce d'un Scopitone de Vince Taylor. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.